Nathalie, autre moment important de cette soirée, c'est une projection, Nathalie, au niveau fédéral. Oui, au niveau fédéral, je pense que nous avons la projection de l'hémicycle du Parlement fédéral qui est disponible. Nous allons le découvrir ensemble, à nouveau une projection qui nous est proposée par le CRISP et qui sera commentée par Jean Faniel, directeur général du CRISP, qui est à nos côtés. Ça s'installe, il faut un petit peu de temps, mais la voici cette projection au Parlement fédéral. Nous avons la NVA qui a encore 24 sièges, même si elle en a perdu un. Le MR, là aussi, progression, 20 sièges plus 6. Le Vlaams Belang gagne 2 sièges, il en a 20 désormais, autant que le MR. Les engagés, un solide bon 15 sièges plus 10 sièges pour les engagés. Du côté du PTB, 14 sièges plus 2. Le Parti socialiste perd des plumes, 14 sièges moins 6. Les socialistes flamands, eux, se tiennent un peu mieux puisqu'ils gagnent 4 sièges. Statu quo pour le CDNV, perte pour l'Open VLD, pour Grun, pour Écolo et enfin pour Défi. Jean Faniel, cela appelle évidemment quelques commentaires. Oui, c'est une projection, là aussi encore temporaire, qui est, j'ai envie de dire, tout en contraste. C'est-à-dire que la NVA reste en tête alors qu'elle recule un peu. Le Vlaams Belang progresse, il a rarement été aussi fort, mais il n'est pas le premier parti. Le MR remonte à ce qu'il était il y a 10 ans, au temps de la Suédoise. Et en fait, ce que l'on voit, c'est qu'une majorité suédoise, comme on l'a connue avec Charles Michel, souvenez-vous, il y a 10 ans, devient à nouveau possible avec l'adjonction alors d'un autre parti qui est les engagés. Et de ce point de vue-là, il y a eu un changement notable. C'est qu'en 2014, Benoît Ludgen, à la tête du CDH, refusait de monter dans la Suédoise. Aujourd'hui, Maxime Crévaud, les engagés, ne semblent pas dire la même chose. Donc, on pourrait aller vers cette majorité qui associerait la NVA, les libéraux flamands et francophones, mais on a vu aussi que les libéraux flamands ne sont pas dans de très bonnes dispositions. Et puis, le CDNV et les engagés. Et quand je disais de contraste, c'est aussi qu'il est difficile de savoir à l'heure qu'il est, quelle sera la première famille politique. Et on sait que ça compte toujours dans l'analyse politique en Belgique. Avec ce contraste, les libéraux francophones sont en forte montée, les libéraux flamands sont en forte diminution. Du côté des socialistes, c'est l'inverse. Ce sont les socialistes flamands qui montent fort et ce sont les socialistes francophones qui, visiblement, boivent la tasse. Donc, on est vraiment dans une situation contrastée et donc pas tout à fait simple. Alors, Jean, pour que ce soit très précis aussi au niveau de nos téléspectateurs et téléspectatrices, évidemment, on l'a dit, un certain nombre de bureaux ne sont pas encore dépouillés, mais cette grande tendance, ça ne devrait pas changer fondamentalement. Il y aurait juste, quelque part, un peu d'affinement. Ça ne va quasiment plus changer en Flandre. Et ça, c'est déjà fort important. Et du côté francophone ? Et du côté francophone, ça peut encore changer. On peut imaginer qu'avec les circonscriptions qui doivent encore être dépouillées... Mais pas changer de manière magistrale, c'est ça ma question ? Non, le Parti socialiste, le PTB, pourrait aller rechercher quelques sièges, en perdre un peu moins, disons. Mais la physionomie semble déjà jouer à cette heure-ci. Et pour que ça soit encore plus clair, nous vous proposons ces fameuses phrases « Qui perd ? Qui gagne ? » Thomas Gadisseux, on regarde cela avec vous. Ça paraît effectivement très clair. Il y a une dynamique, justement, entre les partis, de voir quelle est la progression la plus évidente. Et on voit que, clairement, côté francophone, ce sont les engagés qui progressent avec 10 sièges au Parlement fédéral. Franchement, c'est largement au-dessus de tout ce que prédisaient les sondages, qu'on estimait déjà surévalués. Et on voit, comme l'a dit Jean aussi, des libéraux qui reviennent à leur score d'avant les élections, donc il y a des ans, en 2014. Donc on voit que, un, clairement, les progressions. Et notons aussi cette famille socialiste flamande qui progresse. On se souvient de la déclaration de Voreud qui disait qu'ils n'étaient pas forcément liés à leurs camarades francophones. Voreud progresse, les socialistes au nord chutent. Peut-être une famille socialiste qui va se diviser au sein du Parlement fédéral. Merci, Thomas.